C'est-il une amitié pour le moins étonnante qui a lié Tom Cruise et Elisabeth II ? Avant que sa majesté ne rende son dernier souffle, le 8 septembre dernier, elle a en effet partagé des moments privilégiés avec l'acteur. Lors de leur première rencontre, les deux se sont vraiment bien entendus et ont savouré quelques heures passées au château de Windsor. Si est-il donc naturellement qu'Elisabeth II a invité Tom Cruise à son jubilé de platine et lui a confié un rôle important, puisqu'il était chargé de présenter un moment important de la cérémonie, à Gallops ou History. Avant le coup d'envoi de l'incroyable événement, la star hollywoodienne avait expliqué que c'était un honneur de pouvoir ainsi rendre hommage à sa majesté et à sa passion pour l'équitation, j'étais très honoré. Si est-il une femme que j'admire beaucoup ? Elle a une immense dignité et j'admire son dévouement. Ce qu'elle a accompli est historique. Je me souviens d'avoir vu des photos d'elle quand j'étais enfant. J'ai beaucoup voyagé et je suis venu en Angleterre pour faire des films en 1982. J'adore l'histoire et j'ai beaucoup de respect pour elle. Quand ils m'ont demandé, j'ai immédiatement dit, ce serait un immense honneur d'être ici, confiait-il, très ému. Après cette cérémonie, Tom Cruise a été invité pour un moment privilégié avec Elisabeth II dans sa résidence royale où ils ont pris le thé. Elle a adoré le voir et ils se sont vraiment bien entendus, à tel point qu'elle l'a invité à revenir pour le déjeuner. Il a même été autorisé à voler en hélicoptère, racontait une source de la famille royale britannique auprès du Sunday Time. Quant à Tom Cruise, il ne pourra jamais oublier cette improbable amitié nouée dans les derniers mois de vie d'Elisabeth II. Elle a rencontré des présidents, des dirigeants mondiaux, des gens de tous horizons, disait-il à son propos. Tom Cruise, l'ami des têtes couronnées Les Américains ne sont pas les seuls à reconnaître la dignité, le dévouement et la gentillesse de la reine. Si est-il ce que j'ai toujours ressenti pour elle. Elle est quelqu'un qui comprend sa position et la tenue tout au long d'une histoire extraordinaire de 70 ans, ajoutait la star de Top Gun. Et Elisabeth II n'a pas été la seule membre de la couronne à être proche de Tom Cruise. Le comédien a en effet été photographié avec Lady Diana lors de la première de Farenway en 1992. Il avait ensuite assisté à ses funérailles à l'abbaye de Westminster en 1997 aux côtés d'Elton John, Tom Hanks et Nicole Kidman. L'acteur a également partagé un moment spécial avec le prince William et Kate Middleton à Londres l'année dernière lorsqu'ils ont assisté à la première de Top Gun, Maverick. L'ami des têtes couronnées. L'ami des têtes couronnées. L'ami des têtes couronnées. L'ami des têtes couronnées. Musique